De nouvelles négociations sont prévues aujourd'hui entre la Russie et l'Ukraine. L'Ukraine qui renonce à intégrer l'OTAN, concession capitale de son président Volodymyr Zelensky puisque c'est l'une des exigences de Moscou. L'OTAN n'intervient pas dans ce conflit mais pour autant, elle ne quitte pas des yeux les frontières ukrainiennes et biélorusses. En trois semaines de guerre, les avions de chasse de l'armée de l'air française les ont déjà survolé pendant plus de 320 heures pour le compte de l'OTAN. Des opérations planifiées et suivies en temps réel depuis la base aérienne 942 près de Lyon, une zone de défense hautement sensible où a pu se rendre William Molinier en exclusivité pour Europe 1. La base est totalement enfouie sous les hauteurs des monts d'or. Dans cette salle feutrée cernée d'écran où les téléphones portables sont interdits, les militaires suivent en temps réel les avions de chasse français déployés sur le flanc est des pays de l'OTAN. Comme au premier jour de l'invasion, le lieutenant-colonel Eric a supervisé hier la mission des deux rafales et d'un ravitailleur français en Pologne, une obsession éviter un incident de frontière. Une erreur c'est que je prends un virage un peu trop large et puis j'effleure la frontière et puis ça peut être considéré comme un acte agressif. Donc chacun prend une marge de part et d'autre de la frontière pour être sûr de ne pas commettre d'erreurs et quelques kilomètres à quelques dizaines de kilomètres. Selon nos informations, 21 missions de ce type ont été déclenchées depuis le début de la guerre. Les AWAC, ces immenses avions radars chargés de collecter du renseignement sont sortis à trois reprises des opérations sensibles qui peuvent changer de nature à tout moment comme l'explique le général Guillaume Thomas. Il n'y a jamais de routine dans ce type de mission. Lorsque les équipages partent, ils se mettent toujours en mesure de faire face à n'importe quel type de situation. Au fond d'un dédale de couloirs enterré à des dizaines de mètres sous terre, une autre salle. A l'écran cette fois-ci, l'espace aérien de la France. 12 000 aéronefs survolent chaque jour le territoire. Les appareils russes n'ont plus le droit d'y rentrer. Depuis le début du conflit, un peu moins de 10 d'entre eux ont été interceptés et immobilisés. Au Mont-Verdin, William Molinier, Europe 1.